... Cette chartreuse est née à la fin du XIIIe siècle grâce à Béatrix de la Tour du Pain, qui était l'épouse d'un seigneur des environs et qui venait de perdre son mari en Terre Sainte. Et cette chartreuse est restée en activité jusqu'à la Révolution. L'ordre des chartreuses est un ordre assez particulier dans la mesure où c'est un ordre contemplatif, c'est un ordre qui quitte le monde, c'est un ordre qui met le spirituel au-dessus du temporel. Donc vous en aviez au maximum 30 moines dans la chartreuse de Sainte-Croix. On voit encore très bien ces vestiges de cette époque qui s'est arrêté à la Révolution française. Alors à la Révolution, ça a été vendu en tant que bien national. Les bâtiments ont été divisés en lots et ce sont les paysans, les gens des environs qui ont acheté et qui sont venus s'installer. Ce qui fait que cette chartreuse, par ses acquisitions, a pu garder son aspect original. C'est vivant, il y a même une école dans la petite cour derrière. J'ai une de mes petites filles qui va à l'école dans cette cour, donc je suis obligé de visiter la chartreuse. C'est un lieu chargé d'histoire, c'est assez unique puisque Sainte-Croix-en-Jarès, c'est la seule chartreuse en France, sinon en Europe, qui soit devenue village. C'est un fleuron architectural de la Loire, du parc du Pila et de la région Rhône-Alpes. C'est ouvert en plus, c'est ouvert même en dehors des heures de visite. Cela dit, nous, en tant qu'association de sauvegarde, nous organisons des visites accompagnées, ce qui permet à nos clients, à nos visiteurs, d'accéder à des endroits où on ne peut pas accéder autrement. Alors évidemment, pour faire la chartreuse, l'association de sauvegarde, au départ, s'est occupée beaucoup de sauvegarde du bâtiment, en particulier de la cuisine, de la salle d'exposition. Et puis, pour cela, elle a organisé des animations pour subvenir aux besoins qu'elle avait pour mettre en œuvre ses actions de sauvegarde. Alors, les projets, on a toujours plein de projets. On développe actuellement des circuits de visite. Il y a les peintures du Moyen-Âge du 14e siècle qui sont très belles. Vous avez une toile qui est attribuée à l'école de Montaigne, à le Saint-Sébastien aussi, qui vaut le coup d'œil. Et puis, les bâtiments dans leur ensemble. Ah oui, oui. Je vais presque même dire magnifiques. Et puis, en plus, quand on s'élève, quand on voit ça d'un peu autour des collines, en se promenant, c'est impressionnant. Sous-titrage Société Radio-Canada